Amis du jour, bonjour, amis capricornes, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour les mois de février-mars. Sur cette lecture en miroir, je vous ai placé ici et la personne à laquelle vous pensez ici, mais sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez plus dans cette partie. Alors, je vous invite aussi à regarder cette lecture plus tard. Si ça ne vous parle pas maintenant, il se peut que ça vous parle plus tard. Sinon, vous pouvez aller voir, vous le savez maintenant, votre signe lunaire ou ascendant. Amis capricornes, alors, oui, capricornes, qu'est-ce qui se passe les amis capricornes ? J'ai l'impression que vous avez envie de reprendre une forme d'indépendance, une forme d'autonomie. Roi d'épée, 8 de bâton, vous avez des signes sur votre route que vous essayez de décortiquer. Avec ce roi d'épée, vous plongez peut-être dans des réflexions pour établir une stratégie. Est-ce que vous êtes dans des réflexions par rapport à l'autre personne ou est-ce que vous êtes dans des réflexions par rapport à votre vie en général ? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie ? Vous voulez apporter du changement, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que dans vos désirs, vous avez la route fortune. Vous avez envie que la vie, ici, comme un coup de dé, vous offre le gros lot. Vous voulez quelque chose qui fasse avancer les choses et si possible que ça avance dans votre sens. Donc, avec le roi d'épée, je pense que vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que vous cherchez une façon de le mettre en place. Et avec cette 8 de bâton, on peut me parler de communication, oui. On peut me parler d'accélération aussi sur une situation possible. Mais, pour moi, c'est une communication de vous à vous. Mais ça peut être quand même des messages échangés avec l'autre personne, des messages rapides, type... J'allais dire prise, type télépathie. Ah oui, ça c'est sûr que là, la télépathie, il n'y a pas plus rapide, je veux dire. C'est possible, si je le dis, c'est que c'est possible. Sinon, ça peut être des messages type Internet. Alors, ce que vous voulez, c'est la route fortune. Vous voulez que ça avance et si possible, dans votre sens. Voilà. Vous voulez un petit coup de chance, un petit coup de dé du destin. Et ce que vous faites, vous ne faites plus rien, je crois. Je crois qu'avec cette 10 de bâton, vous ne faites plus rien parce que vous êtes épuisé. Alors, ou vous êtes épuisé par cette situation, ou vous êtes épuisé par votre mental et tous les signes que vous recevez là. Vous avez peut-être tout un tas de synchronicité. Vous faites peut-être des rêves aussi. Vous vous levez le matin, vous en avez plein la tête, vous n'avez rien compris. Vous avez rêvé de trucs trop bizarres. Et puis, vous avez peut-être du mal un petit peu à comprendre pourquoi vous avez rêvé telle ou telle chose. C'est possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Il y a quelque chose dans votre situation qui vous fatigue. Encore une fois, ou avec l'autre personne, ou vous avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que peut-être il y a des conflits en vous, d'où toutes ces réflexions, ou alors il y a des conflits avec d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est avec d'autres personnes de votre côté, ou est-ce que c'est des conflits avec cette personne ? Mais j'ai le sentiment que vous cherchez de l'apaisement. Vous voulez retrouver des énergies sereines, des énergies posées, des énergies de... Quand j'étais célibataire, je ne me prenais pas le choubidou comme ça, et vous allez très bien. Donc, si c'est pour être avec quelqu'un et me prendre le chou, ça commence à me gonfler. Il y a un peu quelque chose comme ça. Alors, vous allez vers quoi ? Vous allez vers la reine de bâton. Donc ça c'est très bien, la reine de bâton. La reine de bâton, s'il y en a une qui sait reprendre sa vie en main, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une séductrice, elle aime séduire, oui, mais d'abord elle aime se séduire, elle. Ça me fait penser... La reine de bâton et la reine de denier, elles se ressemblent, il y en a une qui est un petit peu plus exubérante que l'autre, c'est celle-ci. Celle-ci, elle n'hésite pas à se mettre en avant. C'est l'énergie du lion. Si vous ne connaissez pas l'énergie du lion, vous prenez comme exemple Madonna. Madonna et lion. Bon, vous voyez ce que ça peut donner quand on a envie de quelque chose, quand on a de l'ambition, on se donne tous les moyens, des fois quitte à écraser les autres. Ça, c'est plutôt quand c'est mêlé à l'énergie du diable. Mais vous, il n'y a pas de diable pour vous ici sur vos énergies, donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez envie d'écraser personne, vous voulez juste rayonner. Voilà. Retrouver cette énergie de confiance en soi, de se sentir beau, belle, de se sentir regardée, même peut-être, de retrouver une forme de pouvoir de séduction. Très bien. La personne en face de vous, elle est dans une zone de confort très inconfortable. 10 de Pentacle. Peut-être que cette personne est déjà dans une famille, alors quelle qu'elle soit, c'est peut-être son couple, peut-être qu'elle a des enfants avec son couple, ou alors c'est sa famille type clan. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde n'entre pas. Alors est-ce que vous n'êtes pas la bienvenue dans ce clan familial ? C'est possible, ça arrive. Bref. Où que soit cette personne, elle est dans une zone qui semble très confortable, avec la 10 de denier, il ne se passe pas grand-chose, je veux dire, on est en sécurité. Et pourtant, cette personne n'est pas bien du tout. Elle n'est pas bien du tout parce qu'elle a des pensées qui l'assaillent. Elle, je disais que vous dormiez, peut-être que vous faisiez des rêves, mais alors cette personne, elle est assaillie de pensées aussi. C'est obsessionnel. Alors est-ce que c'est une obsession par rapport à une idée de construction familiale, ou est-ce que c'est des obsessions, des questionnements par rapport à une situation où elle est et finalement elle n'est pas bien ? Question. Donc qu'est-ce que veut cette personne ? Elle veut le silence. Mais oui, elle veut le silence dans sa tête. Cette question, cette personne se pose, enfin je ne sais pas si elle se pose des questions, mais en tout cas, il y a des pensées qui arrivent à elle et ce n'est pas elle qui va les chercher. C'est des pensées qui arrivent à elle comme ça, ça l'assaille encore une fois. Donc qu'est-ce qu'elle veut ? Cette personne, elle veut dormir. Moi je pense que vraiment, il y a des fois où cette personne, elle aimerait bien dormir sans penser à rien. En tout cas, elle aimerait du silence, du calme. Elle aimerait arrêter d'avoir ses pensées assaillantes. Elle aimerait elle aimerait devenir Bouddha. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle voudrait du calme. Voilà. Peut-être qu'autour de, dans sa famille, il y a peut-être beaucoup de, de gens qui la stressent aussi. Parce que la neuf d'épée, ça peut être du stress. Est-ce qu'il y a trop de, de pia-pia-pia, de blablabla ? Et cette personne, des fois, elle se bouche les écoutilles, elle en a marre. Alors, comment ça peut... j'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes tant d'entre vous ? J'ai plus l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est préoccupé par quelque chose d'autre, en fait. Et vous, vous en avez peut-être marre que cette personne, elle soit occupée ailleurs qu'à vous, en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que fait cette personne ? roi de denier. Alors, est-ce qu'elle fait le point sur ses finances ? Le roi de denier, c'est un peu l'énergie du comptable. C'est l'énergie de celui, oui, qui tient les cordons de la bourse, mais très pragmatique, très... les pieds sur terre. J'ai l'impression... C'est marrant parce que vous, vous avez un roi d'épée qui me parle d'analyse quand même. Vous êtes dans des réflexions et ce roi de Pentacle, je pense aussi qu'il est dans des réflexions. Sans le vouloir, parce que je pense qu'il s'en passerait bien de tout ce qu'il assaille. Mais, d'une certaine manière, est-ce que il est mitraillé de pensées pour pouvoir construire quelque chose de solide ? Je n'avais pas prévu de tirer une carte, mais je vais quand même prendre une parce que j'ai besoin de savoir. Je vais prendre celle-ci. Est-ce que cette personne fait un bilan ? Tiens, il y a une carte là-dedans. Ah, c'est marrant parce que la carte qui reste, c'est la carte d'épée. Deux fois, on a la carte d'épée avec un jeu différent. Ça, c'est intéressant. Je crois que cette personne, elle a vraiment, vraiment, vraiment besoin de... Mais c'est débranché, quoi. Débrancher la prise. parce que peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a besoin de faire le point sur sa vie, sur sa zone de confort, sur ses biens aussi, peut-être, sur ses comptes bancaires. Et on a la reine de coupe. Et vous, la reine de coupe, elle ne sort pas chez vous. On a peut-être... Alors, la reine de coupe, ça peut représenter une mère. Alors, ou la mère de cette personne, ou la mère de ses enfants. J'ai l'impression que cette personne n'est pas libre. Ou qu'elle est très focus. Si elle est avec vous, elle porte toujours, peut-être, beaucoup d'attention sur sa famille. Donc, vous avez l'impression que cette personne, elle n'est pas vraiment avec vous puisqu'elle est toujours fourrée avec son ex-femme. par exemple. Voilà. On a quelqu'un qui a du mal à... J'ai l'impression qu'il y a toujours... Il y a un enfant. D'accord. Je pense qu'il y a un enfant. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui, même s'il est avec vous, a, avait, moi je pense, avait une situation familiale où cette personne se sentait responsable. C'est-à-dire que je pense que c'est un père, ici, par exemple, ou voilà, ou une mère, bon, vous échangez. Je pense qu'ici, pour l'exemple que j'utilise, on a un père de famille qui peut-être s'est séparé, mais se sent toujours concerné par la vie familiale. Les études, les anniversaires, voilà. Donc, cette personne, elle est avec vous, mais pas avec vous. et donc, je pense que c'est pour ça que vous voulez reprendre une forme d'indépendance et peut-être retrouver votre pouvoir de séduction ou pour réattirer, entre guillemets, cette personne vers vous ou pour aller ailleurs. Parce que la neuf de denier, c'est l'énergie du célibataire. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Il est possible que vous vous retrouviez ici. Et vous allez vers quoi ? Vers l'énergie du diable. Alors, il y a une forme d'emprise ici. J'ai l'impression que cette situation, elle n'est pas simple. C'est un petit peu inextricable. Je vais rajouter une carte, mais je n'ai pas parlé de celle-ci. Le travail où vous êtes collègue de travail et vous vous voyez aussi par ce biais ou vous travaillez ensemble à faire que cette relation puisse évoluer dans le bon sens. Mais avec le diable en sortie, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu emprisonné. Alors, je disais que vous, vous alliez vers la reine de bâton un petit peu séductrice et là, je parlais d'un enfant, mais il est possible que cette personne veuille retrouver des énergies plus légères aussi. Le valet de bâton, c'est de la rigolade. C'est s'amuser. Et là, on n'a pas quelqu'un qui s'amuse. On a quelqu'un qui est dans le sérieux. Ce n'est pas des énergies marrantes. Ce n'est pas... Voilà. Bon. Est-ce que l'idée, ce n'est pas de remettre un petit peu de légèreté là-dedans ? Alors, pour l'extension, je me dépèse parce que je suis en retard et je ne veux pas... Voilà. Pour l'extension, on a le pape. Ok. Très bien. Que vous pouvez retrouver sur Vimeo, je laisse le lien dans la boîte de description. Vous voulez quoi, vous, amis capricornes ? La 3 de bâton. Bon. D'accord. Ça se précise. 10 de bâton dans ce que vous faites. Pour moi, vous êtes fatigué. 8 de bâton. Vous avez deux fois la 8 de bâton. C'est la même qu'au-dessus. Vous avez des signes qui vous indiquent que vous êtes... Vous allez au burn-out si vous continuez comme ça, en fait. C'est pour ça. Reine de bâton. L'étoile. Oh, punaise ! Alors, notre séductrice de reine de bâton avec l'étoile, ah ben, vous allez briller. Vous allez briller. Ça, on ne va voir que vous. Ensuite, pour monsieur, je pense monsieur, mais bon, ça peut être madame. Tiens. Tiens donc. la roue de fortune aussi. Ah ben, alors, ça, c'est intéressant. 4 d'épée dans ce que veut cette personne. Pour moi, c'est... Ouh là ! D'accord. Reine d'épée. Très bien. C'est très bien. Il y a beaucoup de reines. Ouh là là ! Sur ce roi de pentacle et cette reine de coupe qui, pour moi, est un autre personnage. Le chariot. OK. C'est quelqu'un qui est très attaché à la matière, quand même. Et une forme d'ambition une forme d'ambition dans tout ça. De réussite. Page de bâton. 6 d'épée. C'est marrant. On la retrouve de votre côté aussi. Cette personne veut terminer des lourdeurs, mais comme vous. Et avec le diable, qu'est-ce qu'on a ? La 9 de coupe. Il m'en faut une autre. Il m'en faut une autre. Et le soleil. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. On se retrouve sur... Sur... On se retrouve sur... Vimeo. Vous voyez le soleil, c'est la bonne humeur. Vous allez vers de la bonne humeur. Donc, bon. Très bien. Très bien. On va y arriver. J'ai dépassé le temps imparti. C'est pas grave. Lâchez prise. Lâchez prise, mes chers amis. Je vous retrouve sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501